Alessio, peut-on dire que ce dimanche, Vizé a joué avec son bonheur ? Vizé a été moins malin que l'adversaire. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, tout simplement. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de faits dans le match où on aurait pu en mettre trois pendant le mi-temps. Et puis on s'est été en deuxième, et une fois qu'on a pris le goal, on s'est un peu réveillé, mais ce n'était pas assez. Oui, quand on regarde le nombre d'occasions, il y en a énormément pour vous. Qu'en première mi-temps, malheureusement. Puis après, j'en ai eu une, moi, en fait, match. Je pense que c'est tout. C'est malheureux d'en arriver là, avec les qualités qu'on a, et on cherche les solutions. Et c'est à nous de les trouver en semaine déjà à l'entraînement, et on verra bien la suite. Comment expliquer ce creux ? Parce qu'en début de deuxième mi-temps, c'était vraiment compliqué pour vous. Je ne saurais pas vous dire. Justement, c'est ça que je cherche moi-même dans ma tête. Puis à chaud, comme maintenant, c'est un peu compliqué de le savoir. Et on va se poser des questions, nous, en tant qu'équipe. Et avec le coach, bien entendu. Et voir ce qui nous a fait défaut au début de la seconde période. Trouver des solutions, parce que dimanche, le rendez-vous est fixé à Liège. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que c'est un derby. Donc, il faut peut-être passer à autre chose directement aussi. On va voir. On va voir ce que le coach va nous préparer. Et sinon, on est vraiment une équipe solide. Et montrer que c'était une erreur aujourd'hui. C'est un problème plus mental que physique ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de faits de matchs qui ont fait du mal à notre tête, à nous, en tant que joueur. Quand on voit la première mi-temps, où le joueur adverse simule dans le rectangle. On n'a pas de carte. Expliquez pourquoi. Ici, on a peut-être deux pénalités. Il ne s'y fait pas. Il y a même un joueur à nous qui prend un jaune. Je ne dis pas que c'est de la faute de l'arbitre. On est les premiers responsables. Mais il faut m'expliquer pourquoi le gardien aussi enlève ses gants. Défait ses lacets. Il refait ses lacets. Il n'a rien, lui. Il n'a rien. Greg, OK, il mérite la jaune. Greg, peut-être qu'il mérite la jaune. Mais il fait quoi ? Il n'est pas dans le rectangle du gardien. Pourquoi lui, il a une jaune ? Après, on s'étonne pourquoi on en arrive là. Et pourquoi nous aussi, dans notre tête, ça joue beaucoup. C'est énormément. C'est hyper frustrant pour un joueur de faute. Quand ça ne va que dans un sens, ce n'est pas dans l'autre. Oui, et puis ce sont les conséquences aussi. On parle de Greg, il ne sera pas là à Liège. C'est un joueur hyper important pour nous. On sait très bien qu'on a besoin de lui devant. Et qu'il peut faire la différence à lui tout seul. Maintenant, j'espère qu'on va retrouver des joueurs à nous qui sont en infirmerie en ce moment. Et qui vont être au top pour jouer à Liège. Et puis, on n'a pas que Greg. On peut compter sur tout le monde. Mais c'est sûr que ne pas l'avoir, ça commence déjà à être compliqué. Oui, ce sera un gros manque. Ça, c'est certain. Bien sûr. Tout le monde connaît les qualités à Greg. Maintenant, moi, je ne lui en veux pas personnellement pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Je comprends la frustration. Et je sais que pour lui, ça va être difficile de ne pas jouer ce match-là parce qu'il l'attendait aussi. C'est un match que tout le monde veut jouer. Oui, donc une remise en question, on va dire, de chaque joueur est nécessaire après une telle rencontre, en fait. Oui, bien sûr. Toute l'équipe. Toute l'équipe a commencé par moi, par tout le monde. Simplement. Mais après, c'est un match, on est au début de saison. On a vu combien d'équipes perdre les cinq premiers matchs et être champion après. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Maintenant, ici, c'est passé. Place au derby. Et on n'en parle plus. C'est juste dommage, ce sont les montagnes russes. Parce que la semaine dernière, à Mandel, c'était vraiment top. Ici, il y a eu du bon, mais aussi, donc, on vient d'en parler du moins bon. On ne peut pas dire montagne russe, je pense. Parce que si maintenant, on gagne tous nos matchs, pendant dix matchs et qu'on en perd un, on ne va pas parler de montagne russe. Ici, on a fait deux matchs. On en a gagné un à l'extérieur. On a fait un match neuf chez nous. Et encore une fois, ici, on le perd. Donc, il n'y a rien de mal fait. Il n'y a rien de mal fait. Et il va falloir trouver la solution, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut partir dans de bonnes circonstances, comme des moins bonnes, on ne sait pas encore. Pour aller gagner à Liège. Là, on va tout faire pour gagner à Liège, c'est sûr. Merci Alessio. Merci à vous.